Et surtout de retour des Algériens ici et des compétences algériennes de l'étranger venus travailler dans leur pays, venus aussi contribuer à la reconstruction et construction de leur pays. Avec nous, Emina Cara, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Organisatrice de salons. On a eu l'occasion de vous recevoir à maintes reprises pour parler des salons à l'étranger, à Paris plus précisément. À Paris, à Lyon aussi. Oui, à Lyon. Et puis vous êtes accompagné ce matin d'une compétence qui est de retour ici en Algérie depuis peu, 5 ans déjà. 2009. Alors, Marlaoui Sofiane, bienvenue. Merci. Vous êtes donc manager marketing, c'est cela chez… Tout à fait, chez JZ. Voilà, opérateur téléphonique algérien, très connu aujourd'hui. Et vous avez donc fait le choix de revenir au pays. Voilà, en 2009. En 2009. Alors, si vous êtes réunis ce matin parmi nous, c'est que, donc, mardi, il y a eu une rencontre que vous avez intitulée « Retour des compétences algériennes de l'étranger » à International Talent Network, qui a organisé cela. Exactement. Oui. Il y a eu des compétences étrangères établies en Algérie. Il y avait des sociétés algériennes aussi qui recrutaient, qui étaient à la demande de ces compétences algériennes, qui seraient tentées de revenir au pays. Donc, ça a été… Pour beaucoup, vous avez donné des exemples. Des exemples concrets, les voici. Voilà. Donc, à vous, Sofiane Marlaoui, vous avez donc été… Il y a cinq ans, vous étiez au Canada. Tout à fait. Et donc, voilà, en fait, déjà, j'étais à l'étranger pour des raisons familiales. En fait, le métier de mon père faisait que… a fait que j'ai grandi principalement à l'étranger. D'accord. Mais nos parents nous ont toujours inculqué l'idée que la maison, c'était chez nous en Algérie. D'accord. Donc, je savais déjà clairement que j'allais rentrer en Algérie. Et puis, un jour, il y a eu un déclic. C'est-à-dire, même si je le savais, il fallait ce petit déclic. Et j'étais… Je me rappelle, j'étais à la maison un soir. Et puis, je pensais à… Tout simplement, comme dans beaucoup de familles algériennes, il y a des… Il y a des chéhides, il y a des moudjahides, chouhada moudjahidines. Et je me disais, voilà, ils avaient le même âge que moi. Je vois, par exemple, les cousins de mon père, mon oncle. Ils ont… Ils étaient mariés, ils avaient quatre enfants, ils avaient fait le sacrifice ultime. Et puis, moi, j'étais là-bas, dans le froid. Et puis, je me disais, qu'est-ce que je fais pour mon pays. Et là, j'ai décidé d'entrer. Donc, c'était… C'était véritablement le déclic, le moment où… Ça a vraiment toulgité que vous avez décidé de rentrer. Mais bon, on ne décide pas comme ça, hein, de rentrer. Jamais. Jamais. Il faut que ça soit mûrement réfléchi, avec, bien sûr, des contacts, des contrats. Exactement. Exactement. Alors, il y a plusieurs éléments, en fait. Il y a… D'abord, il ne faut pas que ça soit impulsif. C'est quelque chose… Il y a une conviction personnelle, ce que je viens de dire. Donc, il y a… C'est quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit préparer. Et ensuite, de façon beaucoup plus pragmatique, il y a des éléments favorables aussi, qui ont favorisé le retour. Depuis 10-15 ans, le marché de l'emploi en Algérie a beaucoup changé. Et c'est beaucoup plus facile maintenant. Il y a beaucoup plus d'opportunités, comme dans l'entreprise dans laquelle je travaille, pour avoir une carrière en Algérie. Donc, il y a une conviction personnelle. Et il y a aussi des éléments beaucoup plus objectifs qui facilitent le retour. Voilà. C'est ce que, donc, ce qui s'est passé. Alors, bien entendu, vous avez beaucoup négocié. Et vous avez justement porté votre choix. Votre choix s'est porté sur une entreprise en particulier, qui vous a ouvert les portes. Tout à fait. Alors, ça s'est fait un petit peu par hasard au début. Et ce qui m'a beaucoup conforté, c'était le process, justement, de recrutement, que j'ai trouvé, qui était dans des standards internationaux. Et c'était ma première expérience dans une entreprise en Algérie. Et bon, j'avais beaucoup d'appréhension au début. On se pose beaucoup de questions. C'est surtout, comment va être l'environnement de travail ? C'est ça. Donc, le processus de recrutement, déjà, m'avait beaucoup séduit. Il m'avait tranquillisé sur ce point. Ensuite, le fait d'avoir vécu beaucoup plus à l'étranger qu'en Algérie, c'est une chose d'avoir, de vivre avec les Algériens. Mais c'est autre chose de travailler avec les Algériens. Donc, c'était, c'était, est-ce que j'allais avoir les mêmes déclics ? Parce que j'avais une culture professionnelle qui était beaucoup plus nord-américaine. Et finalement, là aussi, il n'y a pas de souci. Et aussi, une inquiétude qu'on peut avoir, surtout quand on est dans un domaine, on dirait qu'une nouvelle technologie comme le mien, c'est, est-ce qu'on va être à jour ? Et là, encore cette semaine, j'avais une formation. Et souvent, quand on échange avec les formateurs, avec des fournisseurs, avec des étrangers, ils sont surpris par le niveau que nous avons. Le fait que nous sommes vraiment à jour ici en Algérie, que nous connaissons les dernières techniques, que ce soit dans la technologie ou les pratiques de marketing, puisque moi, je travaille dans le marketing. Donc, ça aussi, c'est le souci qui est... Le marché algérien doit s'ouvrir, encore une fois. Et puis, vous êtes un exemple, en tout cas, de cette réussite, puisque vous avez donc réussi à faire le pas. Et bien entendu, aujourd'hui, vous en êtes satisfait, tant mieux. Alors, il y a d'autres exemples. Oui. On va revoir ensemble cette rencontre. Ça s'est passé mardi après-midi. Notre journaliste Taos Aïd Hamouda s'y est rendu. Vous avez tout de suite le compte rendu. Network a organisé ce mardi une rencontre sur le thème « Retour des compétences algériennes de l'étranger ». À travers cet événement, ITN souhaite susciter des échanges entre recruteurs institutionnels et candidats au retour. Il s'agit de mettre en exergue la volonté de retour de nombreux membres de la diaspora, la capacité à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises nationales et internationales et l'intérêt pour le développement économique de l'Algérie. L'objectif de la soirée, c'est de faire rencontrer les entreprises avec des cas réels de personnes d'Algériens, de compétences algériennes qui sont rentrées en Algérie et qui travaillent actuellement dans le secteur public ou privé en Algérie. Durant cette rencontre, une question fondamentale s'est posée. Comment faciliter le retour des membres de la diaspora ? Pour certains, cela passe avant tout par l'accompagnement. D'abord, il faut leur laisser assouvir leurs objectifs quand ils sont venus. Assouvir leurs objectifs, ça veut dire qu'ils sont venus pour faire une formation en France et que dans cette formation, il y a deux choses. Il y a la partie académique, je viens apprendre le marketing, les ressources humaines, la finance. Mais il y a aussi la partie expérience professionnelle. Donc il faut les accompagner, les pousser de plus en plus à travailler dans des entreprises pendant une période significative. Une période significative, c'est au minimum six mois, idéalement un an. Donc ça, il faut vraiment que nous, côté français, on les accompagne dans cette chose-là. C'est la promesse qu'on leur fait quand on les prend dans nos établissements. Roussa Mahaboud fait partie de ces jeunes qui ont décidé de rentrer en Algérie. Après avoir effectué des études en marketing digital à Toulouse, il a tenu à concrétiser son projet professionnel en Algérie. Au départ, je suis parti pour faire une formation en marketing ou en communication. Et à travers ma formation, j'ai découvert le marketing digital. Donc ça m'a poussé après à avoir des idées d'investissement, des idées de projets en Algérie. Déjà en France, ils sont en avance sur ce domaine aussi. En Algérie, on commence à connaître le marketing digital. Donc je me suis dit qu'il faut rentrer en Algérie. Il faut donner ce que je peux donner aux entreprises algériennes pour pouvoir se développer sur le marché local. Au cours de cette soirée, ITN a présenté le bilan des forums de l'emploi spécial Algérie qui se sont tenus en 2014 en France. Une réflexion sur l'attractivité des conditions d'embauche ainsi que sur les outils et mécanismes visant à soutenir les projets d'emploi ou de création d'entreprises en Algérie ont été amorcées. Quant à la troisième édition du Forum de l'emploi, elle se tiendra bientôt à Paris afin d'accompagner et de motiver la diaspora qui veut revenir travailler en Algérie. De partager avec nous votre avis sur cette thématique. Voilà, une des rencontres. Donc il va y en avoir d'autres. Oui, l'année prochaine, Inch'Allah. L'année prochaine. Donc vous avez planifié tout cela. Alors, beaucoup d'exemples. Vous avez réuni des professionnels des deux bords, en fait. Oui, des professionnels des deux bords. Donc il y a aussi un reportage qui a été diffusé. On avait fait des success stories de personnes qui sont venues, qui ont partagé leur expérience. Que ce soit dans la réflexion, comment ça s'est fait, jusqu'à la réalisation. Et c'était quelque chose d'assez intéressant dans l'échange. D'accord. Alors, bien entendu, beaucoup d'intervenants aussi qui ont parlé aussi. Oui, des experts en relation avec le recrutement, l'employabilité en Algérie, aussi en France. Comment attirer ces compétences algériennes de l'étranger ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'intérêt de l'Algérie. C'est comment les attirer, comment les fidéliser et comment pérenniser cette opération. Voilà, les garder surtout. Alors, pour beaucoup, Sofiane, justement, vous nous avez parlé de cette expérience. Aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise. Beaucoup aussi commencent par une entreprise et après vont vers l'extension. Donc ils profitent de cet univers, cet environnement. Ils connaissent un petit peu le marché. Et puis après, ils se lancent nos cavaliers seuls. Ils créent leur propre entreprise, c'est cela ? Pourquoi pas, je pense que c'est l'ultime aventure. Mais effectivement, quand on entre en Algérie, ça peut être, on en discutait, ça peut être difficile pour certains peut-être de démarrer par un projet d'affaires tout de suite. C'est vrai que c'est plus facile d'être dans une entreprise, surtout une grande structure, comme là où je travaille, parce qu'il y a beaucoup de process, il y a beaucoup de supports. Mais ultimement, oui, c'est très intéressant. Je pense que, comme on a dit, le marché de l'emploi a changé. Je pense que l'économie a changé et fait que maintenant, il y a beaucoup plus de possibilités de créer d'entreprise. Voilà, il y a une familiarisation qu'il faut, baigner dans un certain univers et ensuite pouvoir savoir où mettre les pieds. Exactement, exactement. C'est un point aussi très intéressant parce que l'on prépare la troisième édition du forum ITN Emploi les 11 et 12 avril à Paris. Et nous avons consacré des ateliers sur la création d'entreprises, la micro-entreprise, qui sera animée par des établissements algériens comme l'ANSEJ et des acteurs, oui, l'ANEM, du ministère de l'Emploi. C'est vraiment montrer les moyens, les outils, les process, déjà, à partir de là où on est. Très bien. En tout cas, vous avez donc ces exemples autour de vous. Vous avez aujourd'hui réussi à venir ici en Algérie. Donc, c'est plein de projets. J'imagine que vous avez plein de projets dans votre tête. Oui, en fait, à Montréal, j'étais administrateur du centre d'entrepreneuriat de mon université. Et donc, j'ai mes projets. Puis, je vois aussi, c'est incroyable, comme ça boum autour de moi. Et je le fais à titre personnel. Et aussi, il y a tellement de choses à faire. J'imagine. Il faudrait une autre émission pour ça. Vous avez aussi d'autres amis, des personnes qui ont fait aussi le choix, tout comme vous ? Déjà, mon frère, il y a quelques années avant moi, 5, 6 ans avant moi, plus, plus même, avant moi, qui avait fait le choix de revenir. Et ce que je vois, c'est que quand moi, je parlais de revenir en Algérie, il n'y avait peut-être pas autant de monde que maintenant. Maintenant, ce n'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui reviennent. Et je vois juste dans mon entourage, il y a plusieurs personnes qui sont retournées. Vous pensez que c'est aussi dû à l'atmosphère qu'il y a un petit peu à l'étranger ? Il y a la crise économique aujourd'hui ? Il y a enfin cette... Alors, c'est très intéressant parce que justement, on peut croire que c'est à cause de la crise, mais pas nécessairement parce que les personnes que je connais qui sont revenues ne sont pas revenues pour la crise. Moi-même, j'avais, juste avant de quitter Montréal, qu'en fait, quand j'ai pris ma décision, quand j'ai eu le petit déclic là, on m'avait offert un emploi, un beau poste. Mais à partir du moment où la décision était prise et que c'est une conviction personnelle, on y va. Oui, bien sûr. Et rentrer juste pour la crise, on en discutait... Non, 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 mais en général, aujourd'hui, il y a un certain climat avec ce qui s'est passé dernièrement, encore une fois, la stigmatisation aujourd'hui des personnes. Est-ce que c'est plus difficile de vivre et de travailler à l'étranger aujourd'hui ? C'est dur, hein ? Oui, oui. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que pas mal d'idées, dans ce sens, qui sont vraiment mal reçues, que voilà, on revient en Algérie parce qu'on n'a pas le choix. Non, 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 c'est pas ce qu'on veut dire. Voilà, effectivement, il y a des contextes qui font que le contexte actuel, que c'est pas favorable, mais c'est pas quelque chose qui va bloquer une personne... C'est pas nouveau, en tout cas, en tout cas, c'est pas nouveau. Exactement. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment un élément bloquant. Une fois qu'on est installé, il y a des événements, des faits divers, je dirais, par rapport à ce qui s'est passé. C'est ça. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous pousser à quitter... À rentrer. Oui, à rentrer. Voilà. Comme l'a dit notre invitée, Sofiane, c'est toujours un déclic. C'est toujours un déclic, oui. Toujours un déclic. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour votre carrière professionnelle. J'espère que vous vous reviendrez en tant que, peut-être, chef d'entreprise. Pourquoi pas, on ne sait pas un jour. Et puis, on débattra autour de l'emploi, encore une fois, et continuer à parler, bien sûr, des projets de concrétisation ici en Algérie. Un dernier mot, peut-être ? Aucun regret. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance à vous. Merci. Je rappelle, Amina Akara, vous êtes l'organisatrice de cette rencontre, et puis organisatrice de salons à Paris, à Lyon, donc de l'emploi. Merci. Merci beaucoup. Un dernier mot, peut-être ? Rendez-vous à la troisième édition, les 11 et 12 avril. Inch'Allah, on essaiera d'avoir de nouvelles opportunités pour ces Algériens établis dans le monde. Très bien. Merci et bonne chance. Allez, on continue. Je vous invite tout de suite à apprécier cette chanson de Hakim Salhi. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada